Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express, ravi de vous retrouver. Un mot, un mot ce soir dans Maghreb Orient Express, normal, un mot utilisé chaque jour en Méditerranée par les jeunes pour décrire une situation qui finalement, eh bien, ne l'est pas, une situation qui est plutôt anormale, dirait-on, d'Alger. Agafsa de Casablanca à Tunis, filles et garçons partagent le plus souvent ce fatalisme. Deux invités avec nous pour en parler. Dalila Enadre, bienvenue à vous, vous êtes réalisatrice, documentariste. Votre moyen métrage, je voudrais vous raconter, sera présenté dans le cadre du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Ce sera du 9 au 13 mai à Saint-Denis, près de Paris. Oui, Pierre Puchot, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Mediapart, site d'information en ligne dont on parle beaucoup en ce moment. Vous êtes l'auteur de La Révolution Confisquée, enquête sur la transition démocratique en Tunisie. C'est aux éditions Sinbad et vous serez vendredi 11 mai à la Marsa en Tunisie, à la librairie Millefeuille pour dédicacer votre livre. Mère Zakalouache, qui devait être avec nous ce soir, n'a finalement pas pu venir. Il est souffrant, mais rien de grave, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais on va quand même parler de son film, qui s'appelle donc Normal. On va en parler avec l'actrice qui joue dans ce film, Adila Bendi Merad. Mais d'abord, on va regarder la bande-annonce. Il s'agit en fait d'une histoire qui se déroule au début, au prémice du printemps arabe, au mois de décembre. Un jeune veut réunir en fait ses comédiens pour regarder un montage du film qu'ils ont réalisé ensemble. On regarde. Je suis en train de se dérouler sur le film. Franchement, je n'ai même pas la force de me concentrer sur ce que je fais. Je ne sais pas si on se déroule avec d'autres comédiens, d'autres artistes, d'autres comédiens, d'autres artistes. Maman, il faut se dérouler. J'ai envie de retravailler le film. Mais tu as envie de retravailler le film, mais le film, tu peux le retravailler après. On a déjà ça, je ne sais pas si on se déroule. Coupé ! Coupé ! Je ne sais pas si on se déroule, mais je ne sais pas si on se déroule. Et on retrouve sans plus attendre à Alger, Adila Bendimerad. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne de théâtre, scénariste, vous êtes également actrice. Alors ce film parle de désillusion, celle de la jeunesse algéroise. J'ai envie de vous demander en première question, réalité ou fiction ? Fiction, mais venue du réel. Venue du réel, c'est-à-dire qu'au quotidien, on retrouve un petit peu ces questionnements, ces débats sur la manière de créer, par exemple, pour contrecarrer notamment la censure ? C'est vrai que c'est très intéressant quand vous demandez si c'est une fiction ou une réalité, parce qu'en fait, Normal, ça a été un vrai travail sur le voyage au bout du réel. Et ce film raconte vraiment la difficulté de faire un film. Donc c'est vraiment l'histoire de comédien et de réalisateur. Donc on aborde vraiment la question de la fiction, mais aussi du miroir, du coup. Qu'est-ce qu'on peut raconter ? Comment on peut le raconter ? Et c'est vrai que la première chose qu'on avait vraiment envie de faire, c'était vraiment ce voyage au bout du réel et raconter toutes les difficultés qu'on a en tant qu'artiste vis-à-vis de la censure. Et donc qu'il y a un problème profond dans le pays et pour la création. Alors il y a un moment donné dans ce film où vous voulez aller manifester pacifiquement, mais votre compagnon n'est pas d'accord, il a peur pour votre sécurité. Alors puisque c'est un peu le mot de cette émission, normal ou pas normal ? Normal, c'est ça, on a bien compris le sens du mot. Alors j'ai lu une interview de vous, Adila Ben Medirad, sur Internet, et vous dites finalement que ce film normal est complexe comme l'Algérie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Souvent on nous a dit que c'est étrange cette façon que vous avez de débattre et qui dure. Alors oui, on se croirait à la maison, mais en même temps, ça tourne en rond. Et vous débattez, vous débattez. Et c'est vrai que c'est que ça l'Algérie, dans les cafés, dans les maisons, dans le marché. Et enfin, on passe notre temps depuis toujours en fait à débattre et on a l'impression que ça n'avance pas. Dernière question, Adila Ben Medirad, comment est-ce que vous vivez depuis un peu plus d'un an et demi l'actualité en Méditerranée ? La révolution tunisienne, la révolution égyptienne, il y a eu la guerre en Libye, la Libye est un pays voisin. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration à Alger de ne pas avoir connu un tel soulèvement ? Ou finalement, est-ce qu'on s'en contente ? Je ne sais pas si, avec tous les bains de sang qu'il y a eu en Algérie, justement, lors des soulèvements depuis octobre 88 et peut-être même avant, et ça a continué avec la Kabylie, donc c'est assez régulier les bains de sang et la violence, et surtout les années 90. Je ne sais pas si on a la force encore d'affronter tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça bouge depuis les dernières manifestations, justement. Donc, beaucoup de questionnements. Merci beaucoup Adila Ben Di Merad d'avoir participé à Maghreb Orient Express. A bientôt, alors vous serez d'ailleurs à Cannes prochainement, puisque vous êtes aussi à l'affiche du prochain film de Merza Kalouache, qui s'intitule Le Repentu. Le Repenti, c'est une oeuvre qui représentera l'Algérie, donc, au prochain festival de Cannes. La quinzaine des réalisateurs, ce sera du 16 au 27 mai. Pierre Puchot, je me tourne vers vous, vous qui avez l'occasion d'aller souvent en Tunisie en tant que reporter. Est-ce qu'il est présent aujourd'hui encore ce sentiment un peu de fatalisme, un peu plus d'un an après la révolution tunisienne ? Oui, il est présent parce que les gens sur place, et notamment les gens qui ont fait la révolution, que ce soit à Gafsa, à Tunis, les militants, les militants de l'UGTT, tout ça, n'ont pas de recul sur ce qu'ils sont en train de créer, sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc oui, il y a un peu un sentiment de fatalisme. Ils ont vu que la révolution a été un peu confisquée par Mohamed Ranouchi, l'ancien premier ministre de Ben Ali, qui a continué à être premier ministre au lendemain de la révolution, ensuite par Béjikaï Desepsis, ensuite par le nouveau gouvernement provisoire de Narda, qui est un gouvernement pour le moins timoré, qui ne fait pas grand-chose sur les questions du ministère intérieur, tout ça. Donc oui, il y a un sentiment un peu de fatalisme, mais ça ne les empêche pas de continuer à manifester, de poursuivre ce rapport de force qui a été enclenché il y a 14 ans. On dit souvent qu'une révolution est faite, non pas faite, mais en tous les cas qu'elle est souvent confisquée. Elle est aussi normale ? Non, pas normale, pas normale du tout. Le fait qu'elle soit confisquée, c'est quand même quelque chose dont il faut parler, parce que ce fatalisme, en fait, il est présent chez certains Tunisiens, mais aussi chez les commentateurs autour qui disent, ah voilà, on s'est peut-être un peu enflammé vite en disant que c'était une révolution, finalement révolte, révolution, tout ça. Non, c'est vraiment une révolution. Il y a eu une suspension de la Constitution, il y a eu vraiment un changement complet. La Tunisie, c'était un des pays qui était le plus oppressif. C'était un pays où il n'y avait absolument pas de liberté d'expression. Aujourd'hui, on peut au moins parler, dans certains cas, parce qu'il y a quand même des zones de censure, notamment sur ce qui concerne les hommes d'affaires, qui sont assez importantes. Mais bon, ça a quand même été une révolution. Après, il faut continuer à voir où ça ne va pas. Il n'y a pas de réforme au niveau du ministère de l'Intérieur, d'où l'enquête du deuxième chapitre. Il n'y a pas de réforme au niveau de la justice transitionnelle. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Dalila Enadre, même question. Alors vous, concernant plus le Maroc, est-ce que finalement ce mot normal, est-ce que d'autres expressions traduisent un certain malaise, une désillusion, un désenchantement ? Écoutez, je pense que le mot normal ne fait pas partie de la vie, parce que rien n'est normal dans la vie. En fait, les choses se construisent selon la réalité, qui change sans arrêt, qui bouge, qui est vivante. Donc je pense que normal, ce n'est pas le mot qui convient. Alors justement, sur la page Facebook de Maghreb Orient Express, j'aimerais vous lire ceci. Brahim nous dit, l'expression normale reflète aussi une indigence dans le langage, c'est-à-dire une grande pauvreté dans le langage. On a castré la pensée en appauvrissant le langage, la langue et la mère de la pensée. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors vous qui travaillez justement sur la condition des femmes, est-ce que leur émancipation ne passe pas finalement aussi par une alphabétisation par exemple ? Oui, bien sûr, l'alphabétisation, l'éducation en général, le cinéma, surtout le documentaire, je dirais encore plus. Parce que je pense que c'est une forme vraiment très riche, parce que c'est, en fait, c'est une forme qui suit vraiment la vie, le rythme de la vie. Parce que tout simplement, le documentaire, c'est le regard qu'un auteur a sur la vie qui passe devant lui. Donc évidemment, c'est beaucoup plus réaliste, je dirais. Et c'est aussi aller à la rencontre de ces femmes dont vous parlez, puisque vous vous intéressez à la condition des femmes depuis maintenant plusieurs années, Dalila Enadr. Alors votre documentaire a été réalisé en 2005, c'est-à-dire un an après la réforme du code de la famille que l'on appelle la Moudawana. Vous êtes donc à la rencontre de ces femmes pour voir si elles savaient finalement quels étaient leurs nouveaux droits. On regarde. Parfois, c'est-à-dire que l'on appelle des femmes pour voir si elles ont des aboundé. C'est-à-dire que des femmes qu'il y a des femmes qu'il y a des femmes qu'ils ont eu des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, une femme que prafois. C'est-à-dire qu'ils ont des femmes. On regarde les femmes. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est qu'elles doivent éduquer leurs filles. Elles doivent permettre à leurs filles, avec un grand espoir, d'étudier. Parce qu'évidemment, l'éducation, c'est tellement essentiel pour leur devenir. Quand je dis leur devenir, évidemment, je parle de la société marocaine dans son intégralité, pas uniquement des femmes. Évidemment, bien sûr, c'est essentiel. Alors, juste sur cette femme qui dit « je travaille, finalement », quel regard portez-vous justement sur l'émancipation par le travail ? Elle évoque plutôt des conditions difficiles. Elle dit « les hommes sont au chômage » et nous, elle le décrit comme une situation plutôt anormale, finalement. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se... Enfin, le Maroc, et dans un moment, ce n'est que des chocs. Des chocs entre la modernité et la tradition. Et en fait, vous voyez, j'ai fait ce film en 2005, mais je ris encore. Parce que je rejoins leur rire, parce que quand je pose cette question à ces femmes, dont... Enfin, les femmes veulent juste nourrir leurs enfants et vivre. Pensez-vous qu'au moment où je leur pose cette question, où leur seul souci, c'est de nourrir leurs enfants, quand je leur parle de la Mouda Mouna ou des droits, qu'ils leur reviennent grâce au roi Mohamed VI, c'est de l'ordre de... Enfin, le rire, c'est de la littérature pour elles. Parce qu'évidemment, tout ce qui les intéresse avant, de s'intéresser à leurs droits et d'ouvrir leur esprit à la citoyenneté, aux droits qui leur reviennent, c'est de « est-ce que je peux donner à manger à mon fils aujourd'hui ? » Vous voyez ? C'est la priorité. Alors, Pierre Puchot, le statut du code personnel en Tunisie de la femme existe depuis plus de 50 ans. On a beaucoup entendu parler de craintes des femmes en Tunisie. Peut-être pas toutes, mais de certaines femmes. Est-ce que vous, qui êtes souvent en reportage sur le terrain, vous avez eu écho de ces inquiétudes ? Oui, il y a toujours des inquiétudes. Mais enfin, est-ce que c'est le sujet aujourd'hui en Tunisie ? Je ne pense pas. Le principal enjeu aujourd'hui, il est dans les questions économiques et sociales. On en parlait tout à l'heure avec le Maroc. Il y a un tel décalage, en fait, entre les populations du centre du pays qu'ont fait cette révolution, finalement. Et les gens sur la côte, un décalage de développement économique, de route, de tout, d'infrastructures, de lieux de culture, de tout ça. Une ville comme Catherine, aujourd'hui, il y a une salle de boxe qui tient à la fois le lieu de cinéma, de temps en temps, il y a une projection, de café le soir. Sinon, il n'y a rien. Il faut le voir pour le croire. C'est le gouverneur de Catherine. C'est quoi ? C'est 500 000 personnes, quand même. Donc, l'enjeu, il est vraiment là. Et ça, les nouveaux dirigeants politiques, Pierre Puchot, ne l'ont pas pris en compte ? Ou est-ce que c'est finalement une impuissance et qu'il faut de l'argent pour réaliser ces projets ? Non, une impuissance, il n'y a pas d'impuissance. Il y a une réalité de volonté politique et une absence de volonté politique. Quels sont les partis, par exemple ? Parce qu'on ne parle pas uniquement de Narda, on parle de tous les partis politiques en général. Comment est-ce que ça s'est passé, la transition politique et la campagne politique de ce point de vue l'année dernière ? Ça a été une espèce de question identitaire qui a sans s'être été remise sur le plateau. Toujours ça, toujours... Religion, laïcité, identité. Religion, laïcité, voilà. Mais quid des plans décennaux qui avaient été proposés par exemple par le PTT ? À un moment, le Parti du travail tunisien proposait ça, proposait un plan décennal de remise à niveau des régions, on n'en a pas du tout parlé. De même qu'on n'a pas du tout parlé de la justice transitionnelle et tout ça. De même qu'on n'a pas du... La justice transitionnelle, c'est très important aujourd'hui. Il y a des gens comme par exemple le gendre de Ben Ali Marwan Mabrouk, qui est quelqu'un qui s'est enrichi sous Ben Ali, qui était très proche de lui. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut toujours pas parler du rôle qu'il a eu avant sous Ben Ali pour consolider la dictature. Par exemple, j'ai donné un interview au magazine Réalité. Il y a une partie de l'interview justement qui parlait de Marwan Mabrouk, qui a été censurée parce que Marwan Mabrouk, c'est Orange Tunisie. Orange Tunisie, c'est un sponsor pour le journal. Les collusions existent toujours entre le pouvoir et... L'enjeu, il est là. Il est dans cette liberté qu'il faut gagner en termes de justice transitionnelle et en termes de droit économique. Et vous parlez donc des inégalités entre les régions. On va justement partir à Gafsa pour retrouver l'équipe du Tunisie Bondi Blog. Nous sommes avec Adèle Halimi et Mohamed Aliani. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors Adèle Halimi, première question, elle est pour vous. Alors peut-être d'abord quelques mots sur ce mot normal. Est-ce que c'est une expression qui parle dans la région de Gafsa, où vous êtes ? Bonsoir Mohamed, bonsoir Pierre et Dalila, bonsoir tout le monde. Merci encore de nous accorder la parole sur Maghreb d'Orient Express. Normal, c'est normal ici. Donc tout le monde utilise ce mot pour dire anormal, utilisant ce mot pour décrire une situation qui est anormale. Donc les jeunes, maintenant, parlent de normal pour indiquer un normal. Alors Pierre Tuchot, on parlait récemment, Adèle, des inégalités en Tunisie et de l'économie, des enjeux économiques. Récemment, vous avez consacré sur le Tunisie Bondi Blog un papier justement sur les inégalités entre les universités du nord du pays et celles du sud de la Tunisie. Quelles sont ces inégalités ? Donc, il y a en matière d'infrastructure, c'est vraiment très loin des facultés du nord. Donc, en qualité des corps enseignants, les meilleurs profs préfèrent enseigner au nord. En plus, la documentation, ça n'existe plus au niveau des facs. Donc, si vous voulez faire le troisième cycle et chercher des documentations, il faut aller au nord. Cette institution à Gaza, leur existence était très procédée, si le mot peut exister, parce qu'ils ont fait faire exister des instituts sans infrastructures. Par exemple, il y a un institut de sport, sans salle de sport, sans terrain de sport. Justement, concrètement, un autre thème, vous avez réalisé un sujet sur les problèmes que rencontrent les étudiants de la filière sportive. On en parle dans un instant. Mohamed El-Yani est avec vous. Mais d'abord, on va regarder un extrait de ce reportage. C'est parti. On a beaucoup parlé. ces derniers mois concernant la Tunisie, de l'économie, de l'identité, de la religion, de la laïcité. Peut-être beaucoup moins des questions d'éducation. Quelles sont, à votre avis aujourd'hui, les priorités quand on voit un tel sujet ? On a dit les infrastructures, par exemple. Oui, l'infrastructure, c'est le développement des régions du sud-ouest, surtout le développement économique pour lancer le niveau des gens et aussi le niveau de vie dans ces régions-là. Parmi elles, les fondations d'institutions de bons niveaux, aussi des centres de recherche pour les étudiants, ainsi des niveaux de cadres d'enseignement élevés avec experts et aussi dans des spécialités qui sont déjà existent dans le nord, mais elles sont absentes au sud. Et aussi, les développements aux côtés des services publics, puisque les services publics sont absents. On parle d'infrastructures, les parkings, les niveaux de divertissement public. Et ainsi, les développements de ces régions-là, dans les niveaux économiques, pour lancer le développement, ainsi que ces gens-là puissent trouver du travail. C'est trois choses, là. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Eliani. Merci également à toute l'équipe du Tunisie Bondi Blog et à Adèle Halimi. On vous retrouvera prochainement. Et bien entendu, on peut donc vous lire ou voir vos vidéos sur des sujets qui touchent donc à la vie quotidienne des Tunisiens sur le Tunisie. Bondi Blog, Pierre Puchot, l'économie toujours. Vous parlez dans votre livre du tourisme, secteur, on le sait, primordial, pilier de l'économie en Tunisie. Vous dites qu'il y a une alternative au tourisme de masse. Comment ça peut se jouer à l'avenir pour effectivement changer les choses ? Non, ce n'est pas qu'il y a une alternative. C'est que pour que ça marche, il faut trouver une alternative. Aujourd'hui, si je me souviens bien, le pourcentage des touristes qui vont en hôtel, par exemple, c'est 98%. C'est des hôtels qui coûtent quoi ? 150 millions de dinars à peu près à construire. Et on prétend les rentabiliser sur une période de 4 mois, en fait, l'été. C'est complètement absurde. Il faut absolument changer ça. Il faut aussi prendre en compte le fait que ce tourisme, c'est des hôtels qui sont très endettés parce que c'était aussi une manière sous Ben Ali de blanchir l'argent. Il faut être clair pour beaucoup d'entrepreneurs d'hôteliers. Et il y a aussi un dumping par les prix du fait de cet endettement qui va un peu de pair, qui pose problème. Aujourd'hui, qui est-ce qui bénéficie du tourisme en Tunisie ? Pas beaucoup de gens, finalement, parce que même les salaires sont tellement bas que, par exemple, à Djerba, les gens qui travaillent dans les hôtels de Djerba, il y en a beaucoup qui tombent sur la plage, les employés. Je ne sais pas si vous imaginez où on en est. Ça, c'était déjà le cas avant Ben Ali ou c'est nouveau ? C'était le cas sous Ben Ali. En fait, il y a eu trois études par des cabinets internationaux et aussi par la Banque mondiale qui ont été commandés. Il y a eu des résultats qui sont à peu près tous les mêmes. Il faut réformer en profondeur. Ça n'a jamais été fait, en fait. C'était une manière pour la famille de Ben Ali et l'entourage de Ben Ali de piller le pays de cette manière-là. Dali Lanadre, est-ce que, concernant la situation au Maroc, il y a aussi ce tourisme de masse, même s'il y a des amoureux du Maroc qui s'y rendent, bien entendu, loin des sentiers battus ? Est-ce que vous aimeriez, vous aussi, que le Maroc développe aussi d'autres formes de tourisme ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que le tourisme, c'est quelque chose qui peut être porteur d'un contact avec l'autre. Et j'aimerais tellement que les touristes soient plus en contact avec le peuple, qu'ils arrêtent d'être dans ces tours en or et séparés du peuple, parce qu'ils n'auraient qu'à y gagner et c'est réciproque. Alors, on a beaucoup parlé récemment, dans l'actualité en Europe, de la montée des mouvements populistes. On l'a vu récemment en France. Est-ce que vous pensez que ces révolutions en Méditerranée, elles peuvent stimuler, justement, le Nord, finalement, à chacun son intégrisme ? J'ai envie de dire, vous, vous pensez qu'elles peuvent jouer un rôle de ce côté-ci de la Méditerranée ? Mais bien sûr, parce que notre histoire avec le Nord, notre histoire n'est pas coupée avec le Nord. On a une histoire commune et on a un peu oublié ça, je pense. Et je pense que notre avenir peut être bâti là-dessus, sur ce qu'on a partagé et sur notre mémoire commune. Et c'est vraiment important. Pierre Puchot, vous travaillez des deux côtés de la Méditerranée. Vous mettez sur un même plan la victoire des islamistes en Tunisie, en Égypte, peut-être prochainement la montée aussi en Algérie, selon certains sondages. Et ce qui se passe en Europe et en France, notamment ? Non, je pense qu'il ne faut absolument pas le faire. Je pense que déjà, entre la Tunisie et l'Égypte, ça n'a rien à voir. Comparer les salafistes, même si on parle des salafistes, qui est quand même un espèce de corps un peu indéterminé. On ne sait pas très bien qui ils sont en Égypte un peu plus, mais en Tunisie, pas vraiment. Déjà, entre les deux pays, ça n'a rien à voir. J'en ai rencontré plusieurs qui ont des discours complètement différents. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Narda, c'est un parti qui est complètement en construction encore. Donc, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il a une stratégie, mais en tout cas, peut-être a-t-il une tactique, mais une stratégie pas vraiment. C'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il a envie de faire. Moi, je pense surtout qu'il a envie d'avoir un programme le plus neutre possible pour se maintenir le plus longtemps au pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Narda ? On ne peut pas le dire encore. Mais encore une fois, vous qui connaissez maintenant, on peut le dire bien, ce pays, est-ce que vous sentez quand même cette fierté ? On parlait tout à l'heure d'une certaine forme de désillusion. Est-ce que tout de même, la fierté tunisienne, elle existe encore quand vous y allez ? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont quand même aussi, aux yeux du monde entier, montré finalement que ce mur de la peur est tombé ou qu'on peut changer le cours des choses ? Oui, bien sûr, mais ça dépend encore d'où on parle et de qui on parle. Si on parle de Catherine et de Gafsa, par exemple, on a vu les images. Là, il y a une réelle rancœur qui est là parce qu'ils ont l'impression, pour le coup, de s'être fait, non pas confisquer, mais carrément voler leur révolution. Ceux qui ont un peu plus accès à Tunis ou sur la côte, eux, sont en capacité de se rendre compte un peu du chemin qu'ils ont parcouru. Mais le chemin est encore considérable. Dans deux ans, on pourra dire s'il y aura vraiment une révolution en Tunisie sur la période. C'est un chemin que l'on va parcourir avec vous ensemble, puisque vous êtes souvent un reportage en Tunisie. Merci beaucoup, Dalila Enadre. Merci, Pierre Puchot, d'avoir participé. Et oui, c'est déjà fini. Mais le débat continue sur Internet, notamment sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter, à TV5Monde. Mais vous reviendrez, bien entendu, Dalila Enadre. On suivra donc la suite de vos créations sur TV5Monde. On salue toutes elles et tous ceux qui nous suivent en Algérie, en Tunisie, au Maroc, à travers tout le Moyen-Orient également. Ils sont de plus en plus nombreux. Quant à nous, on se retrouve non pas dimanche prochain, mais dans deux semaines, pour cause de second tour de présidentielle en France. Merci à tous de nous avoir accompagnés. À très vite sur TV5Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada